voilà je viens de vous charger le fichier que j'ai utilisé j'ai donc bien indiqué que toute l'abeille restait mat sauf les ailes elles sont noires et c'est ça qui m'a permis ici d'obtenir l'effet que les ailes sont brillantes mais pas le reste et donc ce qu'on vient de faire c'est à peu près le même principe toute l'abeille est blanche sauf ce qui doit être brillant qui est noir je vais tester ça donc je double clique sur l'image voilà je suis bien en train de travailler sur l'image je vais aller cliquer sur la map de rugosité je vais aller chercher le fichier voilà et voilà ça fonctionne vous voyez à droite là il n'y a que le jaune qui est brillant il y a sans doute un petit problème au niveau du fichier illustrator il va falloir que j'aille voir ce qui s'est passé et évidemment je n'ai pas gardé dans la palette des calques l'original non modifié c'est pas grave je vais sélectionner tout ça édition couper utiliser l'historique pour revenir éventuellement au tout début verrouiller le calque ancrer un nouveau édition coller sur place ah non il faut que dans le menu de la palette des calques l'option coller en conservant les calques d'origine soit décoché dans ce cas-ci édition coller sur place voilà on l'a et donc je vais peut-être aller temporairement rendre transparent le calque par la palette de transparence bon plutôt que d'essayer de faire du pathfinder et plein de choses je vais redessiner j'ai pas donné le détail de ce que je faisais trop dans l'illustrator parce que l'illustrator vous est censé connaître et faire votre popote donc de retour dans dimension pour éviter ce problème donc là 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 voilà donc problème réglé pas mal ça quand même vous pouvez simuler un packaging avec de la brillance du métallique éventuellement vous pouvez simuler une couverture de livres puisque les livres maintenant il y a beaucoup de reliefs de brillance de métallique de vernis sélectif tout ça peut être simulé dans dimension faire des projets plutôt que de montrer le projet dans in design au client et de lui dire ou dans illustrator d'ailleurs et lui dire voilà oui à cet endroit là ce sera brillant mais non vous le montrez voilà alors si vous pensez que c'est complexe dites vous que dimension est un des logiciels 3d les plus faciles et que la vraie 3d c'est pas quelques heures d'apprentissage qu'il faut c'est par dizaines et centaines d'heures et que la vraie 3d les plus faciles et que la vraie 4d 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 les plus faciles